Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je m'y ai à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et Jésus, je te fais confiance. Je te supplie de prendre les commandes de mon existence. Je m'abandonne entre tes bras et je te demande vraiment de me façonner, de me redonner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Fais-moi grandir dans cette ressemblance à toi, Seigneur. Fais grandir en moi ta vie divine, que ta divine volonté puisse être totalement et sans limite opérante et agissante à partir de mon humanité. Oui Seigneur, utilise mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes respirations, mon souffle, mes pensées, mes battements de cœur. Je veux que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi en moi et que tout soit fait immerger en toi dans ta divine volonté. Que tout produise ta lumière, Seigneur, que je puisse être vraiment cette petite torche brûlante de ton amour à toi et que tu puisses te réjouir à travers tous mes mouvements conscients et inconscients. Que tout puisse être comme une prière d'amour pour toi. Que chaque battement de mon cœur puisse être une exaltation d'amour pour toi. Puisse être un « je t'aime », un « je te loue », un « je te bénis » pour réparer, en réparation, pour toutes les froideurs, les indifférences, les méchancetés, toutes les offenses que tu reçois, pour tous les sacrilèges, pour tous les blasphèmes, pour tous les hérétiques, pour tous les sectaires, pour tous ceux qui ne t'aiment pas, Seigneur. Je veux vraiment que ma vie soit une réparation continuelle, vraiment pour t'apporter un bon consolateur sur le cœur. Merci, Seigneur, de venir maintenant disposer nos âmes, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement. Chaque enseignement est une vie divine, chaque enseignement est une douche de lumière, chaque enseignement nous façonne, Seigneur, alors que rien ne soit perdu. Que nous puissions vraiment être tout réceptifs, que nous puissions y penser continuellement et mettre en pratique ce que tu nous dis, Seigneur, ce que tu veux vraiment nous faire comprendre. Que nous puissions nous unir à toi à chaque instant, dès notre réveil jusqu'à notre coucher, que nous puissions penser à toi tout le temps, t'inviter dans les moindres petites choses de notre quotidien. Vraiment, c'est ce que je te demande, Seigneur. Alors, je te supplie, Jésus, et bien maintenant de parler à travers ma bouche. Utilise ma bouche, Seigneur, serre-toi de ma langue pour parler, pour toucher les cœurs. Je te demande vraiment de m'envoyer ton Esprit Saint et vraiment de faire de moi ce qui te plaira. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ta miséricorde. Je te remercie pour ses enseignements. Je te remercie pour toutes les grâces et toutes les bénédictions que tu nous donnes, que tu nous as donné, que tu nous donneras encore. Merci, Seigneur. Et maintenant, médite toi-même en chacun de nous, Jésus. Vraiment que ce moment fait par toi en moi, en chacun de nous, puisse être un moment divin, éternel. Et qu'il puisse y avoir des retombées incroyables, magnifiques, positives dans tous les cœurs. Qu'il y ait vraiment des âmes touchées, des âmes qui se convertissent, des âmes qui ressentent le besoin d'aller se confesser, d'aller à l'église, et qui s'émerveillent de ton amour. Ferme les portes de l'enfer, Seigneur, que plus aucune âme ne se perde. C'est vraiment ce que nous te demandons par chacun de ces moments vécus en union avec toi, Seigneur, dans ta divine volonté. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 4 août 1926. Nous sommes dans le volume 19 et c'est Louisa qui parle. Mes jours et mes heures vivent toujours le cauchemar des très dures privations de mon doux Jésus. Oh, comme il est pénible de passer de la lumière à l'obscurité. Et lorsqu'on pense que l'on va pouvoir profiter de la lumière, il s'échappe comme l'éclair et l'on demeure dans les ténèbres, plus encore qu'avant. J'étais sous la pression de la privation de la lumière de mon doux Jésus. Et sentant que je ne pouvais plus le supporter, ma chère vie, mon très grand bien se manifesta en moi et je lui dis, « Jésus, comment peux-tu me quitter ? Sans toi, je ne sais plus où je suis. » Louisa, elle se sent complètement perdue, elle ne sait plus où elle est, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Quand elle ne le voit pas Jésus physiquement, elle est vraiment à l'agonie en fait. Et Jésus, toute bonté, me dit, « Ma fille, quoi ? Tu ne sais plus où tu es ? N'es-tu pas dans ma volonté ? » Jésus ramène directement à l'essentiel. Louisa, tu vis dans ma divine volonté. J'ai élargi les frontières de la divine volonté dans ton cœur. À chaque enseignement, j'élargis ça un peu plus. Tu es totalement immergée. Tu as ce quatrième niveau de vie en venant avec moi. Donc ne crains rien. Tu es dedans. Tu es dans ma lumière. Tu es dans ce grand bain de lumière au point tel que si tu voulais en sortir, tu n'en trouverais même pas la porte. Parce que chaque enseignement, chaque acte que tu fais, chaque ronde que tu fais, eh bien, tu fermes les portes de ta volonté humaine. Et vraiment, c'est plus de divin en toi. Il s'adresse à chacun de nous, nous, à notre petite mesure. Donc vraiment, il dit à Louisa, « Ne panique pas. Tu es dans ma divine volonté. Je suis la divine volonté, donc je suis avec toi. » Rappelons-nous cet exemple que Jésus avait pris dans un autre passage où il avait dit à Louisa, qui craignait également que Jésus l'ait abandonné. Il avait dit, « Mais je t'ai donné ma divine volonté. » Elle est là. Elle t'est donnée. C'est comme si je t'avais donné les clés de mon royaume. Il y a tout dans la divine volonté. Il y a toutes les œuvres de la rédemption. Il y a toutes les œuvres de la création. Il y a l'œuvre de la sanctification. Il y a mes attributs, mes actes divins. Il y a absolument tout. Et je te donne tout. Et nous sommes à deux propriétaires. Donc ne crois pas, moi, je suis inséparable de mes œuvres. Ne crois pas que je vais te laisser toute seule dedans. Je suis là. Si tu ne me vois pas, c'est que je suis peut-être à un autre étage, que je suis peut-être dans une autre pièce ou dans un autre appartement. Eh bien, ici, Jésus lui dit, « Mais recentre-toi. Tu es dans ma divine volonté. Je suis la divine volonté dont nous sommes inséparables. » La maison de ma volonté est grande. Et si tu n'es pas à l'étage, tu dois être à un autre. Si tu n'es pas à un étage, tu es peut-être à un autre. Et moi, je suis aussi peut-être à un autre étage. En fait, ma volonté contient quatre étages. Donc Jésus va prendre l'exemple de cette maison pour nous expliquer que sa divine volonté se trouve absolument partout, quels que soient les étages. Le premier étage est en bas, au niveau de la terre. C'est-à-dire la mer, la terre, les plantes, les fleurs, les montagnes et tout ce qui existe dans la partie inférieure de l'univers. Ma volonté domine et règne partout. Sa place est toujours celle d'une reine. et elle contient tout dans la paume de sa main. Qu'on soit au niveau de la terre, au niveau des plantes, des insectes, etc., des montagnes, de la mer, la divine volonté est pleinement régnante et opérante. Elle est partout. Si on regarde la nature, il y a partout l'amour de Dieu. Chaque élément créé répond au plan de Dieu, pousse comme Dieu l'a décidé, etc. Et l'amour de Dieu se trouve vraiment là, en attente de notre amour à nous, de nos actes de réciprocité. Et il y a le deuxième étage. Le deuxième étage, c'est le soleil, les étoiles, les sphères. Puis il y a le troisième étage, c'est le beau ciel, le ciel azuré. Et le quatrième étage, c'est la patrie céleste, la mienne et celle des saints. À tous ces étages, ma volonté est réelle. Ma divine volonté se trouve partout. Elle occupe la première place d'honneur. Par conséquent, quel que soit l'étage, sois certaine que tu es toujours dans ma volonté. Où que tu sois, Louisa, tu es un bébé dans ma divine volonté. Si tu parcours la partie inférieure de l'univers, tu la trouveras qui t'attend dans la mer. Et tu pourras t'unir à elle pour faire ce qu'elle fait. Voilà. Si certains d'entre nous ont la chance de pouvoir être près de la mer, eh bien nous pouvons tout prendre vraiment comme un témoignage d'amour de Dieu. Nous pouvons recevoir tout comme une leçon de la divine volonté. On peut regarder la mer et entendre dans le brouissement des vagues les « Je t'aime » de notre Seigneur. Et donc voilà, Jésus dit « Je suis là partout, dans la mer, dans les montagnes, dans les gouttes d'eau, dans les plantes qui poussent, dans la diversité des fleurs, dans les saveurs que tu mets dans ta bouche, etc. » « Portant son amour, sa gloire, sa puissance, ma volonté t'attend aussi sur les montagnes, par exemple, dans les vallées, dans les champs de fleurs. Elle t'attend en toute chose pour que tu puisses lui tenir compagnie et ne rien oublier. » Donc Louisa est vraiment appelée, tout comme nous, puisque nous sommes des petits maillons à sa suite, à faire ses rondes pour voir l'amour de Dieu partout en fait, nous émerveiller de son amour et y répondre. Jésus souffre de ce manque de réciprocité. Il le dit « Mais c'est ma passion éternelle, ce qui me fait le plus souffrir, c'est que je ne peux pas donner mon amour. » C'est que les hommes ne voient pas, ne sentent pas mon amour, alors que tout est pour eux, et que j'attends juste un petit « je t'aime », un petit « merci ». « Ah, comme cette nature est belle, Seigneur, merci ! » « Oh, comme ce soleil est chaud et vraiment agréable ! » « Merci, Seigneur, je sens ton amour dans la douceur des rayons de soleil, etc. » Donc vraiment, il nous dit « Viens tenir compagnie, viens tenir compagnie à mon amour, à ma divine volonté qui se trouve partout. » Plus encore, sois la répétitrice des actes de ma divine volonté. Et après avoir parcouru le premier étage, passe au second. Et tu trouveras aussi ma volonté, ma divine volonté partout, qui t'attend avec majesté dans le soleil, afin que sa lumière et sa chaleur puissent te transformer et te faire perdre ton être, et que tu puisses apprendre à aimer et à glorifier, comme une divine volonté, c'est aimer et glorifier. Donc tout est vraiment enseignement de la divine volonté partout autour de nous. Par conséquent, fais le tour de notre maison. Dans les œuvres de ton Créateur, fais se rendre. Remarque la beauté, vraiment la beauté de Dieu partout, la divine volonté opérante, agissante, dans chaque toute petite chose, même une toute petite plante, une petite fourmi. Car ton Créateur t'attend partout, son amour t'attend partout, afin que tu puisses apprendre ses voies et répéter ce que ma volonté accomplit dans toutes les choses créées. Donc il nous appelle à répéter ce que fait la divine volonté, ce que sa divine volonté accomplit dans chaque élément créé. De cette façon, tu seras sûr d'être toujours dans le suprême vouloir. Tu seras aussi toujours avec moi. Et même si tu ne me vois pas toujours, tu dois savoir que je suis inséparable de ma volonté et de mes œuvres. Voilà, Jésus le redit encore ici, je suis inséparable de toutes mes œuvres. Je suis inséparable de ma divine volonté, je suis la divine volonté. Donc vraiment, si tu es dans ma divine volonté, eh bien crois-moi, tu es inséparable de moi. Puisque tu es dans ma volonté, Louisa, je serai toujours avec toi et toi avec moi. Ayant dit cela, il disparut comme l'éclair et je demeurais plus qu'auparavant dans l'obscurité, continuant mes actes dans le suprême vouloir. Mais je continuais de le prier de revenir vers sa petite fille en lui disant, « Mon Jésus, je te prie en vertu de ta propre volonté. Et comme elle s'étend à travers toute la création et la remplit entièrement, c'est ta volonté même que je prie dans le soleil de revenir vers ta petite nouvelle-née. Ta volonté te prie en chaque étoile. Elle te prie dans l'azur du ciel de te hâter de revenir vers celle qui ne peut pas vivre sans toi. » Donc Louisa, elle utilise vraiment sa prière dans la divine volonté puisque Jésus a dit, « Ma divine volonté se trouve partout. » « Tu prie dans ma divine volonté. » « Ta prière se répercute partout, m'amène de la gloire, de l'honneur. » Et donc elle, elle fait une prière d'amour, une supplication pour que Jésus vienne vraiment près d'elle. Et donc elle dit, « Eh bien voilà, c'est le soleil qui vient en pleurs te demander de revenir vers moi. » « Ce sont les étoiles, ce sont les fleurs, ce sont vraiment les brises du vent qui t'appellent, etc. » « Voilà, ta volonté te prie dans chaque étoile. » « Elle te prie dans l'azur du ciel de te hâter de revenir vers celle qui ne peut pas vivre sans toi. Elle te supplie dans la mer, dans le rugissement de ses vagues, dans son dos murmure, de venir rapidement vers ta petite exilée. Ne peux-tu pas entendre mon amour, ma voix dans ta volonté qui résonne dans toutes les choses créées et la création entière qui prie, qui supplie, qui soupire et qui pleure pour que tu reviennes vers la petite fille de ta volonté ? Comment toutes ces voix peuvent-elles ne pas émouvoir ta pitié, Jésus ? Comment tous ces soupirs ne te font-ils pas voler vers moi ? Ne situe pas, ô Jésus, que c'est ta volonté qui te prie et que si tu ne l'écoutes pas, c'est ta volonté qui en paye le prix. Et je crois que tu ne peux pas ne pas l'entendre. Mais je disais cela, et plus encore, lorsque mon doux Jésus se manifesta en mon intérieur et me transformant complètement en lui. » C'est vraiment cette fusion complète de Louisa en Jésus. « En me transformant complètement en lui, il me partagea toutes ses amertumes. Il partagea avec moi ces tristesses qui étaient déjà trop nombreuses. Ô Dieu, que de tristes choses apparaissaient et son cœur était transpercé. » Donc très souvent, Jésus l'a déjà dit à Louisa, « Si je ne viens pas, c'est qu'en fait, tu me désarmes complètement puisque quand tu pries, c'est moi qui entends mes propres prières, j'entends ma voix, j'entends mes supplications. Et donc quand tu me demandes, par exemple, de ne pas châtier les hommes, de ne pas envoyer les effets de la juste colère divine, tu me désarmes en fait. Je ne peux rien faire d'autre que de t'écouter, de rester vers toi. Et parfois, les hommes ont besoin d'une correction comme un bon père de famille donne une correction à ses enfants pour vraiment les ramener sur le droit chemin. Et donc il dit, « Parfois, je m'éloigne de toi, Louisa, pour que je ne te montre pas, je ne me montre pas physiquement pour que je puisse exercer ma justice divine qui fait vraiment partie des piliers divins. » Il lisait une autre fois, il lui a dit une autre fois que la divine volonté était tellement au-dessus de tout, en fait, il y avait tellement de lumière irradiante que la divine volonté éclipsait l'humanité de Jésus. Et donc Louisa, comme il y avait tellement de lumière, 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 elle ne voyait plus l'humanité de Jésus. Et alors donc, il se manifeste, il se montre en montrant son cœur chargé de tristesse. Son cœur était transpercé. Après quoi, comme s'il voulait me réconforter, il se fit voir de nouveau sa plume de lumière à la main et me dit, « Ma fille, mettons tout cela de côté. Parlons du royaume de ma suprême volonté qui m'intéresse tant. » Vraiment, parler de cela, quand nous nous en parlons, quand nous témoignons sur la vie dans la divine volonté, que nous méditons sur les écrits du ciel, ce que nous faisons maintenant, ce sont tous des moments qui font immensément plaisir à Jésus. Et donc, quand Jésus se montre plein de tristesse, directement, il propose une solution à Louisa pour que Louisa puisse le consoler en disant, « Allez, viens, on va parler de la divine volonté. » Ça, ça va vraiment me réconforter et m'amener de la joie. « Ne vois-tu pas que je suis toujours dans l'acte d'écrire ses qualités, ses lois célestes, sa puissance, ses divins prodiges, sa beauté enchantresse, ses joies infinies, l'ordre et l'harmonie parfait qui règnent dans ce royaume du divin fiat. J'écris tout cela dans les profondeurs de ton âme continuellement. » Jésus est tout le temps en train de graver en lettre d'or dans le cœur de Louisa pour que vraiment elle puisse accueillir vraiment de manière parfaite ses enseignements et qu'elle puisse les retranscrire pour que nous puissions en bénéficier. Je commence par faire les préparations. Je forme en toi toutes ses propriétés. Puis je te parle afin qu'en ressentant ses propriétés en toi-même, déjà il y a toutes les bases en lettre d'or et comme ça quand Jésus va en parler à Louisa elle va ressentir déjà tout ça vibrer en elle. Quand tu vas ressentir ses propriétés en toi-même tu vas pouvoir être la porte-parole de ma volonté son héros, son télégraphe et la petite trompette qui avec un son strident peut attirer l'attention des passants. Voilà, Louisa c'est la dépositaire du royaume de la divine volonté. Jésus lui a donné cette mission spéciale vraiment d'accueillir tous ses enseignements de vraiment de tout accueillir concernant la divine volonté pour le retranscrire pour que nous nous puissions être transformés par ces écrits magnifiques de Jésus. Donc il dit voilà je prends ce temps au préalable pour que vraiment toi tu puisses être cette petite trompette annonçante parce que comme tu vas ressentir tout ça vibrer en toi quand je vais te parler et bien cela va t'être très facile d'écrire et puis de toute façon je mettrai ma main dans ta main c'est moi qui écrirai en toi ne t'inquiète pas parce que Louisa elle n'a été jusqu'en première primaire donc vraiment parfois voilà elle se dit mais Seigneur j'aime pas trop écrire donc vraiment fais-le en moi d'ailleurs chaque nouveau volume en tout cas dans les premiers et bien Louisa commence en disant Jésus mais que je ne mette pas même une miette de ma volonté propre mais que ce soit toi vraiment que ce soit vraiment t'es écrit à 100% que je n'essaye pas de modifier ou d'omettre quelque chose et souvent Jésus lui répond lui répète et bien ma fille nommait rien du tout même pas une virgule pas un mot parce que moi je sais que tel mot va sauver telle âme je sais que tel passage va faire brûler les cœurs de telle âme etc donc vraiment Louisa est un instrument c'est vraiment voilà elle a reçu tous ces cadeaux pour pouvoir nous les transmettre c'est vraiment notre chef de file et notre modèle on regarde comment Louisa prie comment Jésus lui a enseigné de prier et on peut nous aussi essayer de faire des prières dans la divine volonté on regarde comment elle fait ses rondes et on essaye nous aussi de les faire les enseignements que je te donne sur le royaume de ma volonté seront autant de fil électrique de sorte que lorsque les communications appropriées seront établies donc c'est toute une préparation pour nous maintenant en fait et vraiment un petit temps entre le moment où Jésus a tout donné à Louisa et regardez maintenant il y a des personnes qui rentrent dans la divine volonté mais tous les jours c'est absolument incroyable donc Jésus dit ce sont toutes des préparations chaque enseignement non seulement travaille ton cœur élargit les frontières de la divine volonté mais c'est vraiment chaque enseignement est comme un fil électrique et ces fils électriques et bien vont permettre d'établir et bien la lumière dans les cœurs en fait cela va donner la lumière dans les cœurs les enseignements que je te donne sur le royaume de ma divine volonté seront comme autant de connexions de fils électriques de câbles de sorte que lorsque les communications appropriées seront établies et que les préparations nécessaires seront faites Jésus sait tout et organise tout pour qu'en temps voulu nous maintenant nous puissions recevoir un seul fil une seule connaissance une seule petite vérité ici un seul petit enseignement un seul fil seulement pourra donner la lumière à des villes et à des provinces entières c'est-à-dire des milliers des milliers des milliers d'âmes la puissance de l'électricité plus rapide que le vent éclaire les places publiques et privées les enseignements sur ma volonté seront les fils la puissance de l'électricité sera le fiat lui-même qui avec une étonnante rapidité formera la lumière qui chassera la nuit de la volonté humaine la lumière de la divine volonté c'est comme un soleil Jésus prend souvent cette comparaison entre sa divine volonté et vraiment le soleil irradiant et dit bien ce soleil cette lumière-là dans les cœurs va éclipser les ténèbres et il va y avoir des répercussions non seulement sur l'âme qui vit dans la divine volonté dans son âme et autour d'elle mais dans le futur et dans le passé aussi et donc cela va vraiment se propager avec une rapidité étonnante comme dit Jésus mais il faut le oui de la créature il faut son fiat il faut que la créature dise Jésus je te donne ma volonté pour que Jésus puisse opérer ce travail et instantanément on donne notre oui et la lumière commence déjà à travailler en nous la divine volonté commence à travailler à opérer parce qu'elle est là elle est dans notre cœur mais elle est étouffée par nos mauvaises passions nos mauvais désirs nos mauvais comportements et donc vraiment nous préférons bien souvent agir seul sans Dieu et quand nous revenons à ce pourquoi nous avons été créés que nous donnons notre oui à Jésus directement et bien la divine volonté commence à avoir plus de liberté pour agir et donc vraiment la lumière remplit nos âmes voilà donc cette lumière cette lumière chassera la nuit de la volonté humaine l'obscurité des passions oh que la lumière de ma volonté sera belle en la voyant les créatures disposeront dans leur âme les dispositifs les dispositifs nécessaires pour se connecter au fil des enseignements afin de recevoir la puissance de la lumière que contient l'électricité de ma suprême volonté alors en plus le Seigneur dit ben voilà au plus vous allez vous y plonger au plus je vais donner des grâces pour que vous puissiez retourner vraiment dans ces écrits du ciel vraiment c'est à chaque fois plus de merveille en vous à chaque fois donc vraiment il va nous donner cette petite soif il va venir nous séduire par chaque enseignement pour que nous puissions y revenir que nous puissions et bien désirer voilà tous les jours nous plonger dans les écrits du ciel jusqu'à notre dernier souffle pour nous laisser vraiment transformer parce que c'est le cas à chaque fois même si nous relisons pour la dixième fois un des volumes et bien il y a quelque chose d'autre qui percute à chaque enseignement et il y a vraiment quelque chose d'autre qui nous brûle et qui vient nous façonner dès que Jésus nous parle de quelque chose il nous le donne il ne fait pas que nous enseigner directement il nous transforme il nous parle de l'obéissance il nous donne l'obéissance pour autant que notre cœur soit disposé pour recevoir voilà veux-tu voir ce qui va arriver ? regarde je prends un fil de mes enseignements relié à ton âme et toi parle dans le fil dis je vous aime je vous adore je vous bénis dis ce que tu voudras puis sois attentive et regarde donc il demande à Louisa de faire un acte d'amour dans la divine volonté et il lui demande de regarder ce qui se passe j'ai dit je vous aime et ce je vous aime se transforma en caractère de lumière et la puissance électrique du vouloir suprême le multipliait de telle sorte que ce je vous aime de lumière traversait la voûte entière des cieux pour se fixer dans le soleil et en chaque étoile pénétrer le ciel se fixer en chaque bienheureux former sa couronne de lumière au pied du trône divin et entrer même dans le sein de la majesté suprême en somme partout où se trouvait la divine volonté il formait sa lumière électrique donc voilà la divine volonté il y a ce pouvoir créateur dans la divine volonté de multiplier à l'infini nos prières de les amener partout dans le passé dans le présent dans le futur dans le ciel sur la terre partout et donc quand on fait une prière dans la divine volonté quand on fait vraiment un acte d'amour dans la divine volonté et chaque acte que l'on fait en union avec Jésus ça peut être même juste balayé voilà se gratter comme ceci ou bailler ou que sais-je et bien tous ces petits actes faits en union avec Jésus sont parfaits amènent de la lumière se répercutent partout exactement comme comme nous pouvons le voir dans cet exemple cela va vraiment toucher et donner une gloire nouvelle aux bienheureux une joie vraiment un présent parfait on offre Dieu à Dieu donc un présent parfait au pied de la trinité cela amène vraiment adoration bénédiction amour au nom de toutes les créatures de tous les temps donc c'est vraiment magnifique et Jésus ajouta ma fille as-tu vu la puissance que je possède que possède l'électricité du fiat suprême et son étendue donc le simple fait d'agir dans la divine volonté regarde cette puissance nous dit Jésus aujourd'hui on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel c'est incroyable je crois que si on voyait ça on n'oserait plus faire un acte dans nos volontés propres comme Jésus le disait à Louisa mais si tu avais seulement idée tu serais vraiment dans la crainte de faire un seul acte dans ta volonté propre l'électricité de la terre se diffuse tout au plus en bas elle n'a pas la puissance d'atteindre même les étoiles mais la puissance de mon électricité se diffuse en bas en haut dans les cœurs partout la lumière la lumière de la divine volonté se diffuse partout donc vous imaginez quand on fait des actes on est dans notre petite maison on a l'impression que rien ne se passe même peut-être on ne voit personne mais en fait on est comme les plus grands missionnaires qui soient parce que voilà on peut faire notre vaisselle en ayant avec Jésus dans sa divine volonté et il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées qui reçoivent des répercussions qui reçoivent des rayons de cette lumière et qui en sont transformées vraiment qui se laissent complètement façonner par cette lumière qui les touche donc vraiment il y a des milliers d'âmes sauvées à chaque fois que nous nous unissons à Jésus et il en est pleinement glorifié voilà l'électricité de la terre n'a pas la puissance d'atteindre le ciel etc les étoiles mais la puissance de mon électricité se diffuse partout et lorsque les fils seront placés avec une rapidité stupéfiante elle fera son chemin parmi les créatures donc Jésus parle vraiment d'une rapidité stupéfiante ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus d'âmes qui vont se plonger dans la divine volonté moi je suis déjà éblouie et émerveillée par le travail de Dieu dans les cœurs partout où je vais j'entends parler de la divine volonté donc je me dis merci Seigneur merci tu travailles vraiment c'est ton plan puisque c'est d'autorité divine c'est la prière que Jésus nous a enseigné que ta volonté soit faite donc c'est le plan de Dieu cela va se passer et vraiment Seigneur merci merci pour toute cette lumière que tu diffuses et à chaque fois que nous faisons un acte en union avec toi Jésus tu nous l'as dit il y a des âmes qui reçoivent des grâces qui reçoivent des charismes qui reçoivent la sainteté par exemple des âmes du passé qui se disposent à rentrer dans la divine volonté qui reviennent à toi donc c'est vraiment c'est magnifique Seigneur merci si par exemple nous nous sommes plongés dans la divine volonté c'est parce que une âme peut-être Jésus peut-être Marie mais peut-être aussi une autre âme vivante dans la divine volonté et bien une âme a fait un acte a fait une prière dans la divine volonté a fait une réparation à passer son balai dans la divine volonté etc donc vraiment merci Seigneur parce que vraiment les cœurs sont touchés mais cela se multiplie et cela se répand avec une rapidité stupéfiante comme tu nous le dis ici et vraiment cela cela me brûle le cœur de joie merci Jésus et bien passez une belle journée dans la divine volonté et soyez tous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen au revoir à tous